Maud Julien a été une enfant martyr. Son père pensait qu'elle allait devenir le messie, celle qui allait sauver le monde, et pour ce faire, il l'a soumis à une éducation inhumaine. Aujourd'hui, Maud a 64 ans, et en 2014, elle a sorti un livre relatant tout ce qu'elle a vécu durant son enfance. Pour tout savoir sur la triste et horrible histoire de Maud Julien, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Et là tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire assez spéciale. Je trouve que c'est une histoire très très triste. Vous allez voir, moi ça m'a fait énormément de peine de savoir tout ce que cette petite fille a vécu. Mais d'un autre côté, je trouve qu'elle a une fin assez heureuse, parce que Maud Julien a aujourd'hui 64 ans, et elle va bien. Et je pense que c'est important de vous le dire avant de tout vous expliquer, parce que vous pouvez garder à l'esprit pendant tout le récit que cette petite fille va finir par s'en sortir, et qu'aujourd'hui, elle a une vie saine. Je pense qu'elle a toujours gardé certains traumatismes, mais elle va bien. Et donc, j'avais pas envie de vous dire cette histoire pour au final faire une surprise de fin en disant « Maintenant tout va bien, elle a une vie super, etc. » Je pense que c'est important de se rendre compte de tout le chemin qu'a fait cette femme dans sa vie, de tout ce qu'elle a vécu, pour ensuite se dire « Waouh, elle s'en est sortie ! » Donc voilà, j'espère que l'histoire vous plaira. Et juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle juste de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram pour qu'on puisse discuter et débriefer des vidéos. Et puis voilà, maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Pour mieux comprendre l'histoire de Maud Julien, nous allons alors aller 20 ans avant sa naissance. Nous sommes en 1936. Louis Didier, le futur père de Maud, est alors âgé de 34 ans. A cette époque, l'homme habite à Lille, une ville française située dans le nord de la France. Il est marchand de voiture, mais à côté, Jean Didier a une passion, je dirais même une obsession pour l'ésotérisme. Et pour directement vous faire comprendre qui était cet homme, on le définira plus tard comme un pervers manipulateur. Jean Didier, il a disons une grande idée. Il pense que le monde s'est perdu depuis longtemps et que l'obscurité s'est répandue sur la Terre. Il va alors se dire qu'il faut un être supérieur qui doit arriver sur Terre. Et sa grande idée va être de créer cet être supérieur qui va venir sauver le monde. Effectivement, avec un petit peu d'égocentrisme, il va se dire qu'il peut être la seule personne au monde à pouvoir mettre au monde cet enfant. Qu'il doit être le père divin de l'enfant, l'enfant messie qui va sauver le monde. Jean Didier va donc vouloir mettre son projet à bien. Mais bon, aux dernières nouvelles, un homme ne peut pas faire d'enfant tout seul. Donc, il va vouloir se trouver une femme ou plutôt une mère pour son futur enfant. Mais là, vous allez voir que c'est à ce moment-là que les premières perversions vont arriver. Je pense que vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce type avait déjà un problème mental à ce moment-là. Parce que pour lui, la femme idéale, il va devoir la façonner. Il va devoir, elle aussi, l'éduquer pour qu'elle soit la mère parfaite de cet enfant messie. Et donc, cette future mère, il va se dire, je ne peux pas rencontrer une femme déjà en âge de progrès. Parce que je ne pourrais pas la façonner, elle aura déjà une sociabilisation, etc. Donc, il va essayer de trouver une enfant. Il va alors repérer la femme parfaite pour porter son bébé. Et cette femme, cet enfant en fait, n'a que 6 ans. Cet enfant, en fait, c'est la fille d'un pauvre mineur du nord de la France qui a 8 enfants et très peu d'argent. Jean Didier va alors lui proposer de lui confier sa fille qui s'appelle Jeannine. Ils vont donc passer à un marché. Jean Didier devait adopter cette petite Jeannine et veiller à ce qu'elle ne manque jamais de rien. Et du côté du mineur, lui, il devait promettre qu'il n'essayerait plus jamais de revoir sa fille. Et le mineur, qui était un bon père de famille mais qui n'avait pas d'argent, il savait que ses enfants n'avaient pas une belle enfance, qu'ils manquaient énormément, qu'ils pouvaient tomber malades et qu'ils ne sauraient pas comment les soigner, etc. va se dire, ça me fond le cœur, j'aime ma fille, mais là, je sais qu'en confiant ma fille à ce Jean Didier, elle ne manquera jamais de rien et il pense faire le meilleur choix pour son enfant. Jean Didier s'installe alors à Lille avec sa petite fille, mais il va directement l'envoyer en pension pour qu'elle reçoive une très bonne éducation. Par contre, Jean Didier, il se dit hors de question que cette petite fille de 6 ans ait un enfant trop jeune. Ce n'est pas à ses premières menstruations qu'elle va avoir un enfant. Elle ne saurait pas s'en occuper, elle serait trop jeune. Il faut qu'elle ait, comme je disais, une très bonne éducation et qu'elle ait l'enfant à un âge où elle est prête. Donc Jean Didier, il n'est pas pressé du tout. Il va attendre. Par contre, Jean Didier, il va quand même tout faire pour que Jeannine ne se retourne pas contre lui en étant adulte parce que c'est vrai qu'il va donner une très très bonne éducation à cette petite fille. Elle va devenir très intelligente. Elle aura vraiment un grand esprit. Elle pourra essayer vraiment de voir qu'est-ce qui est bien pour elle, qu'est-ce qui n'est pas bien pour elle. Enfin voilà, elle va développer une grande intelligence. Et il se dit, il ne faut pas qu'elle se retourne contre moi en fait. Il ne faut pas qu'un jour, elle me dise tes histoires de créer le messie, etc. C'est n'importe quoi. Donc il va vraiment faire attention que Jeannine ait, dès sa plus petite enfance, le cerveau un petit peu matrixé. Il va lui faire un lavage de cerveau pour que son projet à lui devienne son projet à elle aussi. Pour que Jeannine, elle sache pourquoi elle doit devenir aussi cultivée, qu'elle doit devenir aussi intelligente et que ce projet, vraiment, elle le porte autant que Jean Didier. Et donc ça va marcher parce qu'une fois adulte, elle gardera en elle ce besoin d'avoir un enfant pour qu'il devienne alors ce messie qui va sauver le monde. Il faut savoir aussi que dès le début, Jean Didier a écrit comme une prophétie. Il sait que l'enfant qui viendrait au monde suite à son union avec Jeannine serait une petite fille et elle s'appellera Maud. C'est donc comme ça que 22 ans plus tard, Jean Didier va se marier avec Jeannine parce qu'évidemment, hors de question d'avoir un enfant hors mariage. À ce moment-là, Jean Didier a 56 ans et Jeannine qui a bien grandi a maintenant 28 ans. C'est donc à ce moment-là que les deux vont commencer à avoir des relations sexuelles pour essayer de procréer ce messie. Et d'ailleurs, la date de ces relations sexuelles, le commencement, a été totalement choisie. Et le fait que Jeannine avait 28 ans, c'est pas par hasard non plus. En fait, Jean Didier, dans sa prophétie, avait écrit la date où naîtrait ce messie. Pour lui, Maud devait naître le 23 novembre 1957. Et c'est exactement ce qu'il se passa. La petite fille s'appelle Maud comme il était prévu et ses parents vont l'élever dans l'amour et la sérénité jusqu'à ses 3 ans. Après ça, les choses vont un petit peu changer. La famille va alors déménager dans une petite commune française à côté de l'île qui ne compte que 1000 habitants et qui s'appelle Bavinchauve. Jean Didier, à ce moment-là, arrête son travail et va leur acheter une grande propriété dans ce petit village dans le but de commencer à éduquer Maud pour son grand rôle sur Terre. Dans un premier temps, le rôle de Jean Didier va être de protéger Maud du monde extérieur afin qu'elle ne soit pas influencée par la noirceur du monde. Parce qu'évidemment, selon lui, il faut que cette petite fille reste pure. Il va aussi commencer à faire un lavage de cerveau à Maud alors qu'elle n'a que 4 ans à peine. En fait, il va lui expliquer que si elle sort dehors, des gens vont la kidnapper, ils vont lui faire du mal et même peut-être la tuer. Donc là, Maud, effectivement, elle va avoir très très peur du monde extérieur et va rester cloîtrée dans cette grande propriété et même plutôt dans la maison. D'ailleurs, pour que Maud ne puisse jamais voir l'extérieur, elle va rester que dans des pièces sans fenêtres. Et si jamais elle devait aller dans une pièce qui donne sur la rue, la consigne était de tirer tous les rideaux pour qu'elle ne puisse absolument rien voir et surtout pour qu'elle ne se fasse pas tirer dessus par des snipers qui, selon Jean Didier, se cachent partout autour de la maison. Alors pour ce qui est de son éducation, évidemment, Maud ne va pas à l'école, ce serait trop dangereux. Et c'est donc sa maman, Janine, qui va lui faire les cours à la maison. Janine est très très bien formée, donc évidemment, les cours qu'elle va lui faire sont des bons cours dignes d'une très très bonne école. Et évidemment, vous savez, dans les écoles classiques, les cours durent 8 heures par jour, mais Maud, elle, va avoir cours pendant 10 heures par jour. Donc 2 heures en plus que ce qui est conseillé normalement dans la vie de tous les jours. Bon, ça c'est le niveau scolaire, mais vous pensez bien que son éducation ne va pas du tout s'arrêter là. Son père veut faire d'elle une sorte de super-héros. Il faut qu'elle soit forte, insensible à la douleur, au froid, à la peur, à la honte, à la fatigue, au dégoût, à la frustration et à l'injustice. Et pour ce faire, la petite va vivre un véritable enfer. En fait, il faut savoir que la maison était assez froide, mais elle était chauffée, sauf la chambre de Maud, qui elle n'était jamais chauffée, donc il faisait vraiment très très froid. En plus de ça, ses draps n'étaient jamais changés, donc elle vivait dans la saleté. Et son lit était très très dur, donc c'était pas souvent des matelas, en fait c'était... Oui, c'était des matelas, des très très mauvais matelas, pour qu'elle n'ait pas un sommeil très réparateur, et pour qu'elle ait mal au doc, qu'elle ne se sente pas aussi bien quand on dort dans un bon lit réparateur. En plus de ça, Maud ne pouvait se laver qu'une seule fois par semaine, et quand elle se lavait, c'était obligatoirement à l'eau glacée. Donc déjà qu'elle avait une chambre super froide, le bain, le moment du bain, de la douche, était là aussi dans quelque chose de très froid. En fait, ça, pour le moment, ça me fait vraiment penser à beaucoup d'histoires, beaucoup de faits réels sur des parents qui ne voulaient pas avoir un enfant, ou qui détestaient un enfant en particulier, et qui lui faisaient donc vivre des choses atroces. Sauf qu'ici, c'est assez dingue, parce que ça reste une maltraitance évidemment, mais les parents faisaient ça pour son bien. Et ça, c'est vraiment dingue. En fait, son père pensait réellement que sa fille n'allait que mieux se porter plus tard. Bon, évidemment, ça ne s'arrête pas là, la petite Maud devait aussi être une pro du solfège, et devait dans un premier temps apprendre le piano, et après, encore d'autres instruments. Mais ça, ce n'est pas du tout par hasard. En fait, Jean Didier a observé que les Juifs rescapés des camps de concentration après la Deuxième Guerre mondiale étaient en grande partie des musiciens. Bon, ça, évidemment, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce que son père lui disait. Donc, en gros, si on en croit sa logique, sa fille devait être musicienne pour se sortir de situations difficiles dans sa vie. Mais là, les premiers gros, gros problèmes pour Jean Didier vont arriver quand Maud va avoir 5 ans. En fait, Jean Didier ne comprend pas sa fille est censée être l'élu, et pourtant, elle ne cherche qu'à s'amuser, elle rigole beaucoup. Enfin, c'est une enfant pleine de vie, en fait. Et lui, il se dit, mais ce n'est pas normal, il faut absolument que Maud étudie. Il n'y a pas de moment pour rigoler, pour s'amuser, c'est simplement l'éducation, travailler, et c'est tout. Et pour la punir, et c'est vraiment horrible, ça me fend le cœur pour cette petite fille, il va annuler sa fête d'anniversaire de ses 6 ans, et dira que les fêtes détournent les gens du combat qu'est la vie. Après ça, la petite Maud va encore faire face à une nouvelle épreuve. En fait, son papa va creuser un grand trou dans le jardin, et ce trou va se remplir d'eau avec la pluie. Bon, c'est que de la terre, donc ça va devenir une sorte de piscine debout. Mais quoi qu'il en soit, piscine debout ou non, son papa va appeler ça la piscine. À ce moment-là, bizarrement, Jean Didier semble accepter que sa fille aille dans le jardin. Les snipers sont partis, ils ne sont plus là, ils ne s'intéressent plus à Maud. Mais par contre, il va vouloir que Maud apprenne à nager. Et pas le temps de lui apprendre normalement, en lui mettant d'abord des brassards, etc. Pas du tout. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement prendre sa petite fille et il va la balancer dans la piscine debout. Donc Maud essaye vraiment de s'en sortir, mais il ne s'est pas nagé, il n'a jamais été dans l'eau. Donc elle va tout simplement se noyer. Et au dernier moment, vraiment quand elle ne peut plus respirer, qu'elle est sur le point de s'évanouir, sa maman, donc ce n'est même pas son père, son père l'a laissé là en regardant, mais sa maman, elle va lui envoyer un bâton pour la ramener et qu'elle puisse s'accrocher à quelque chose. Enfin bref, ça a été comme ça pour plein de choses dans sa vie. Il n'a jamais appris les choses petit à petit. En fait, ses parents l'obligeaient à être doué avant même qu'elle puisse apprendre. Et si jamais la pauvre petite Maud se faisait mal pendant qu'elle testait une nouvelle chose et qu'elle se mettait à pleurer ou en colère, eh bien son père s'énervait sur elle, il pouvait même la frapper. Donc Maud avait juste arrêté de pleurer quand elle avait mal. Donc voilà, en gros, la petite Maud passait ses journées de 6h à 23h à apprendre la musique et aussi à aller à l'école. Le week-end n'était pas du tout repos non plus puisqu'elle devait vaincre ses plus grandes peurs en présence de son père. C'est tout simplement inhumain et en plus, si Maud montrait des signes de fatigue, ses parents se mettaient très en colère ou alors ils l'ignoraient pendant parfois 3 semaines. En plus de ça, oui, c'est toujours de pire en pire et je ne sais même pas si je vais pouvoir tout dire dans cette vidéo, mais en gros, Maud devait s'occuper de ses parents. Elle devait les réveiller le matin, leur présenter leur pot de chambre et les nettoyer. Elle devait aider son père à s'habiller le matin, père d'ailleurs qu'elle devait appeler le grand sage. Elle devait après aider à nourrir les animaux et le soir, c'était de nouveau déshabiller son père. Lui faire faire ses besoins dans un pot de chambre, nettoyer le pot de chambre et le remettre propre pour la nuit et après, elle devait rester dans la chambre et elle avait comme consigne de pouvoir partir de la chambre pour aller se coucher seulement quand elle entendait la respiration de son père se stabiliser, donc en gros, quand il s'endormait. Aussi, une autre épreuve que Maud devait subir, c'est que parfois, pendant une nuit très très noire, elle se faisait réveiller par son papa à 3h du matin. À ce moment-là, c'était vraiment la course et il n'avait que 30 secondes pour s'habiller et être dans le jardin. Une fois d'or, Maud devait réaliser un parcours que son père lui avait confectionné dans le jardin, sauf qu'en fait, il faisait très très noir, Maud ne voyait rien du tout et en fait, son papa l'attendait à l'intérieur, il la regardait par une fenêtre mais lui non plus ne voyait rien. Donc en fait, dès que Maud avait réalisé une des épreuves du parcours, elle avait une petite lampe à allumer pour que son père puisse voir à chaque fois où elle en était dans le parcours et Maud, elle, elle restait dans le noir complet, elle avait peur, elle avait froid, c'était vraiment quelque chose d'horrible et elle était autorisée à aller se recoucher seulement à la fin du parcours. Et puis, il faut aussi savoir que même s'elle avait fait ce parcours à 3h du matin, et bien le lendemain matin, c'était de nouveau réveil à 6h et la journée ne changeait pas. Et ça, c'est ce que son père appelait le test du courage. Il y avait vraiment plein de tests dans le même genre mais le test qui va le plus traumatiser la petite Maud, c'est l'épreuve du jardinier. En fait, la famille avait un jardinier qui s'occupait du domaine et la pauvre petite devait se faire agresser sexuellement par ce jardinier de temps en temps. En fait, c'est vraiment horrible comment ça s'est passé. Ce jardinier était là et il était attiré par Maud alors que c'était un enfant, elle avait 6 ans et il a commencé à l'abuser sexuellement et il savait très très bien que le papa de Maud voyait tout ce qui se passait et il ne disait rien donc il a continué. Et en fait, si Maud refusait ses avances sexuelles il la menaçait de tuer son chien. D'ailleurs, Maud dira plus tard que dans cette maison de l'enfer, ses seuls compagnons étaient les animaux du domaine à qui elle parlait très souvent et qui lui donnaient le réconfort dont elle avait besoin. Elle avait aussi quelques livres dans lesquels elle laissait son esprit se perdre et un petit peu s'évader mais voilà, à part ces deux choses, les animaux et les livres, elle n'avait rien pour elle en fait. D'ailleurs, c'est vraiment horrible, son père va vite se rendre compte que Maud se sent bien avec les animaux et va voir cette humanité réapparaître chez elle quand elle est avec eux et il va la voir vraiment très souvent avec les chevaux et en fait, son papa va décider d'enlever l'écurie de la remplacer par un gymnase qui sera à un endroit où Maud devra aller s'entraîner tous les jours à la gymnastique et donc voilà, son père se sera tout simplement débarrassé des chevaux. Mais là, les événements vont devenir encore de plus en plus horribles. En fait, le jour de ses 9 ans, donc là, il faut savoir que Maud ne fêtait plus son anniversaire mais le jour de ses 9 ans, son père va lui offrir un cadeau, un cadeau empoisonné évidemment. C'est un livre de maths avec plein de problèmes mathématiques qui ne sont pas du tout de son âge, c'est des problèmes vraiment assez compliqués et il va dire à Maud tu dois faire tout ce livre de maths, réussir chacun des problèmes et tant que tu ne l'auras pas fait, tu n'auras ni à manger ni à boire. Évidemment, Maud n'y arrive pas et là, beau avoir eu une très grande éducation, avoir appris beaucoup de choses à l'école avec sa maman, c'est trop compliqué pour elle et évidemment, elle n'a jamais rien appris et là, son père, voyant qu'elle n'y arrive vraiment pas, Maud est assoiffée, affamée, il va lui dire ok, tu as de la chance, ce livre-là, je te le réoffrirai pour tes 10 ans. A la place, pour ses 9 ans, en fait, son papa va lui faire passer un autre test qui est le test de l'alcool. En fait, il va sous les modes, il va lui donner énormément, énormément, énormément d'alcool tous les jours en permanence et le but dans tout ça va être de la rendre insensible à l'alcool. Son père va lui expliquer que dans la vie, il y a des moments où on est obligé de boire de l'alcool mais il ne faut jamais que son esprit soit altéré par celui-ci. Donc, il faut que Maud soit insensible à l'alcool alors qu'elle n'a que 9 ans. Mais vraiment, je pourrais continuer à vous donner d'autres choses atroces qu'elle a vécues pendant des heures tellement son enfance a juste été horrible et à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, c'était pire. Au final, si Maud a réussi à tenir le coup toutes ces années, c'est grâce à ses romans qu'elle lisait et qui l'aidait à débrancher quelques heures le temps qu'elle lise et de partir, de laisser son esprit un petit peu se reposer. D'ailleurs, en fait, les personnages de ses romans vont devenir ses amis imaginaires dans sa tête. Elle leur parle très souvent et aussi, un truc vraiment dingue, c'est que, elle lit des romans, dans ses romans, les personnages vivent des épreuves et en fait, petit à petit, elle va se rendre compte que sa vie n'est pas normale parce que dans ses romans, où c'est censé être des grosses épreuves pour les personnages, eh bien, elle se dit mais moi, je vis pire en fait, j'ai jamais lu quelque chose de plus horrible que moi, ce que je vis et c'est là qu'elle va se dire ok, en fait, ma situation n'est pas normale et donc, c'est grâce à ça qu'elle va réussir à prendre du recul sur la situation et sur les agissements de son père. Par contre, Maud va avoir peur car depuis qu'elle est toute petite, son père lui fait croire qu'il sait lire dans ses pensées et donc, elle a peur qu'il comprenne qu'elle commence à se détacher de lui. Elle a aussi peur qu'il comprenne que c'est ses livres qui l'aident à se détacher et qui lui confisquent justement ses livres. Maud va donc élaborer une technique qui s'appelle l'absence de pensée. En fait, dès qu'elle fait quelque chose et qu'elle est en présence de son père, elle va se répéter dans sa tête absence de pensée, absence de pensée, absence de pensée. J'ai aussi fait le lien entre l'histoire de Maud et celle de la petite Jenny Willey qui était en fait une enfant martyr qui avait elle aussi appris à ne pas pleurer ni à se mettre en colère. Et en fait, dans les deux cas, que ce soit le cas de Jenny ou celui de Maud, les deux petites filles ont commencé une sorte d'automutilation, se frapper, se griffer, se taper à la tête comme des murs comme si c'était un moyen pour elles de reprendre possession de leur propre corps et de décider ce qui leur arrive. D'ailleurs, juste si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur Jenny Willey, je vais le mettre en haut dans le petit i si vous avez envie d'aller la voir. Pour continuer l'histoire, en fait, Maud va un jour ne plus en pouvoir et va enfin oser s'affirmer. En fait, ce jour-là, son père va l'obliger à jouer de l'accordéon devant le jardinier qui, je le rappelle, l'agressait sexuellement. Là, Maud va prendre son courage à deux mains, elle refuse et elle va jeter l'accordéon dans la tête du jardinier. Après ça, bon, évidemment, il va y avoir des représailles, Maud va être battue par son père et poussée à bout pendant un très long mois, mais elle ne regrette pas. C'est la première fois qu'elle a réussi à s'affirmer et ça, c'est le début de quelque chose pour elle. Et donc, même si elle sait qu'il va y avoir des conséquences, Maud va continuer à s'affirmer devant son père et va oser lui dire non et pouvoir décider de ce qu'elle veut ou ne veut pas. Par exemple, un jour, son père va lui demander d'aller chercher un outil dans le garage. Maud va y aller et elle va tomber face à face avec le jardinier qui va s'approcher d'elle et là, Maud va lui lancer un regard, mais un regard froid, dur, qui dit je n'ai plus peur de toi et ose m'approcher, ose m'approcher et tu verras. Et là, le jardinier a reculé et il est parti. Le temps va passer et là, Maud va avoir 15 ans. Elle est très en avance au niveau scolaire et c'est à ce moment-là qu'elle devait passer le bac. Pour ça, il fallait une carte d'identité, chose qu'elle n'avait pas encore eue et donc, elle va se rendre un matin à la commune avec Jeannine, sa maman. Et c'est vraiment dingue parce que ce jour-là, c'était le premier jour que Maud sortait de la propriété. Donc vraiment, c'était un jour à marquer d'une pierre blanche. Elle voyait le monde pour la première fois. Elle a fait sa carte d'identité et à partir de là, toute la petite famille va attendre le jour du bac. Ce jour-là va arriver et chose vraiment assez folle. Ses parents vont lui faire confiance pour qu'elle aille seule jusqu'à l'école. Elle va alors marcher jusque-là et ça va être la première fois aussi que Maud va rencontrer des adolescents de son âge. Elle ne va pas leur parler mais c'est quand même quelque chose de nouveau pour elle de voir des gens de son âge qu'elle n'en a jamais rencontré. Ensuite, elle a passé le bac et quelques jours plus tard, elle va recevoir ses résultats. À l'oral, elle aura 16 sur 20. Par contre, à l'écrit, elle aura 2 sur 20. En fait, tout ça s'explique qu'avec sa maman, Maud n'avait appris que la philosophie et le thème de l'écrit n'était pas du tout sur ça. Mais là, ses parents ne vont pas du tout se remettre en question. Ils vont simplement s'énerver sur Maud en disant qu'elle n'était pas foutue de réussir un examen. Donc, ses parents vont continuer à lui donner des cours à la maison un peu plus poussés. Par contre, pour ce qui est de la musique, Maud a un trop grand niveau maintenant et sa maman ne peut pas lui apprendre plus. Donc, il va falloir un professeur extérieur. Ce professeur, il s'appelle Monsieur Maudin. C'est un homme extrêmement gentil qui va faire progresser Maud très rapidement. Mais ce n'est pas tout. Ce Monsieur Maudin va vite se rendre compte de tout ce qui se passe dans cette maison et va avoir alors comme but de sauver Maud. Il va comprendre que Jean Didier, les amis sur écoute pendant les cours, il va aussi comprendre que quand il est sur écoute, l'interphone fait un bruit étrange. Il va donc faire semblant de s'énerver sur Maud à chaque fois qu'il est sur écoute. Il va alors lui dire qu'elle ne travaille pas assez, qu'elle n'est pas douée et que si jamais elle venait à son atelier à Dunkerque, elle verrait ce qu'est le vrai travail. Le père de Maud va entendre ça et il va se dire mon Dieu, il faut que ma fille aille justement à cet atelier à Dunkerque et donc il va lui faire aller là-bas deux fois par semaine. C'est comme ça qu'à l'âge de 16 ans, Maud va enfin pouvoir sortir du domaine deux fois par semaine. Là-bas, Maud va tomber amoureuse d'un certain Richard. Son père va alors s'énerver, puis sachant qu'il ne pouvait rien n'y faire, il va demander à sa fille d'épouser ce Richard pour les apparences et lui dira qu'ensuite, elle n'aura qu'à divorcer pour revenir vivre avec eux. C'est donc comme ça que Maud va épouser Richard et elle ne compte pas du tout revenir vivre au domaine et dans sa tête, elle se dit je vais rester avec Richard, faire croire à mes parents que oui, effectivement, je vais divorcer mais pas du tout et rester vivre avec mon amoureux. C'est exactement ce qui va se passer. D'ailleurs, son père finira même par mourir trois ans après son mariage. Le fait que son père soit décédé, ça fait qu'il n'y aura jamais de procès pour maltraitance d'enfants. La maman de Maud, elle restera en vie mais Maud garderait une relation assez compliquée avec elle. Une fois installée dans son mariage, Maud repassera le bac qu'elle obtiendra et fera des études de psychologie. Elle deviendra par la suite psychothérapeute spécialisée dans l'emprise mentale et exercera à Paris dans son propre cabinet. C'est vraiment, je trouve, une sorte de happy ending. Il n'y a pas eu, c'est vrai, de suite judiciaire et d'un autre côté, je me dis, tant mieux parce que Maud n'a pas dû se battre encore une fois contre son père mais sa mort a sans doute été une libération pour elle. Elle écrira tout de même un livre qui sortira en 2014 dans lequel elle explique tout ce qu'elle a vécu et qui dans un sens sert de procès pour son père. Tout ce qui lui a fait vivre a enfin été dévoilé au grand jour. Maud a eu trois enfants avec son mari Richard et aujourd'hui, elle a 64 ans et trois petits-enfants. Elle a dû reconstruire sa vie et a pu enfin décider elle-même de ce qui était bien pour elle. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que l'histoire vous aura intéressée et j'espère que l'histoire de Maud vous aura touchée autant que moi parce que vraiment c'est fou et d'un autre côté je trouve qu'elle est un exemple tellement fort de reconstruction. Elle est la preu vivante qu'on peut se reconstruire même après avoir vécu de grands traumatismes et le fait qu'elle soit aujourd'hui psychologue c'est, je trouve, une belle revanche sur la vie et maintenant elle va aider les gens qui sont eux aussi victimes d'emprise. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si l'histoire vous a intéressée, à vous abonner à la chaîne et puis nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501